je faisais un petit calcul de ma plus-value d'ailleurs c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo on va faire un petit point sur le calcul de la plus-value immobilière quand tu fais une opération d'achat revente il ya beaucoup d'erreurs qui sont faites et donc on va voir ça en détail dans cette vidéo alors souvent on se dit bah tiens c'est facile quand on fait un achat revente le calcul de la plus-value et bien il ya le prix de vente dessus on déduit le prix d'achat et les travaux ça me fait la plus-value en parlant avec un exemple chiffré tu achètes un bien cent mille euros tu fais cinquante mille euros de travaux ça fait cent cinquante mille euros tu vends deux cent mille et bien tu te dis ta plus-value c'est cinquante mille euros et ben non c'est pas comme ça que ça marche si c'était si simple ça se saurait il ya beaucoup de choses à prendre en compte que ce soit sur le prix d'achat ou sur le prix de cession donc on va voir ça en détail dans cette vidéo première partie ça va être concernant le prix d'achat alors en réalité on va pas parler de prix d'achat on va parler de prix de revient parce que c'est tout ce que tu as coûté ton bien quand tu l'as acheté donc évidemment premier élément il va y avoir le prix du bien en lui même deuxième élément il va y avoir des frais d'acquisition peut-être que quand tu l'as acheté tu as eu certains frais donc tu vas pouvoir les déduire et là les frais tu as deux possibilités soit tu peux appliquer un barème 7,5% du montant du bien soit tu peux appliquer et bien un calcul au réel donc si tu as des factures et bien tu peux dire voilà les différents frais que j'ai eu quand j'ai acheté peut-être que tu as fait certains frais quand tu as acheté que tu as fait des demandes à des architectes ou bref certains certains éléments que tu as dû demander à certains prestataires que tu as payé et bien ça va être des frais d'acquisition et donc pour savoir notamment tout ce que tu peux avoir en conditions suspensives si tu as payé quelqu'un pour te déposer un permis de construire par exemple ou à une autorisation de travaux et bien c'est des frais que tu vas pouvoir intégrer dans ton prix d'achat puisque c'était une condition pour pouvoir acheter donc soit au réel soit en forfait à 7,5% ensuite tu as bien ce qu'on appelle communiquement les frais de notaire les droits de mutation évidemment qui font partie du prix du bien tu peux avoir une commission d'agence si c'est toi qui a payé l'agence donc tu vas pouvoir l'intégrer dedans tu as les charges et les indemnités qui ont été versées aux vendeurs si tu as versé par exemple un prorata de taxes foncières s'il y avait des frais d'éviction parce que tu as voulu faire sortir un locataire et bien c'est des éléments que tu vas pouvoir déduire également et il va y avoir le montant des travaux donc ça reste bien jusqu'à la fin parce qu'il y a une petite particularité sur le montant des travaux je t'en parlerai tout à l'heure mais déjà globalement deux solutions pour les travaux si c'est un bien que tu viens d'acheter et bien tu ne peux faire que au réel mais si tu détiens le bien depuis plus de cinq ans et bien soit tu peux avoir un budget travaux au réel avec des factures de travaux qui ont été faits par des professionnels avec certaines conditions certaines restrictions par rapport à ça ou alors un forfait de 15% sur ton prix d'achat mais pour ça il faut que tu sois propriétaire du bien depuis plus de cinq ans donc tu as déjà tous ces éléments que tu peux intégrer dans ton prix d'achat ensuite eh bien il ya ton prix de vente ton prix de cession donc ton prix de cession c'est pas uniquement le prix de vente que tu vas intégrer tu as le prix de vente de ton bien mais par rapport à ta vente il va falloir que tu intègres les différents coûts que tu as eu donc le coût que tu as coûté la mise en vente donc dedans tu as le coût des diagnostics tu as payé pour faire des diagnostics qui sont obligatoires eh bien tu vas déduire ces montants là peut-être que tu as fait passer un géomètre si tu as dû recalculer refaire des surfaces carrès si tu es dans un immeuble peut-être que tu as redéterminé les tantièmes de parties communes si c'est un terrain peut-être que tu as fait reborder le terrain donc bref si tu as fait appel à un géomètre eh bien tu vas intégrer les frais du géomètre dedans s'ils sont à ta charge eh bien tu as les frais d'agence également que tu vas intégrer et chose qui est souvent oublié c'est ce qu'on va appeler des frais de commercialisation si tu as vendu par toi même et que tu as fait de la publicité si tu as payé certains sites internet pour mettre des annonces en ligne même si tu étais sur le bon coin et que tu as payé pour avoir des photos supplémentaires pour remonter ton annonce en tête de liste etc eh bien tout ça à partir du moment où tu as des factures c'est des éléments que tu vas pouvoir déduire donc quand tu cumules tout ça eh bien tu vois que c'est pas juste le prix de vente et le prix d'achat et les travaux il ya plein d'éléments et en fonction de la nature de ton bien et de tout ce que tu aurais fait autour entre les diagnostics les géomètres etc eh bien c'est des montants qui peuvent aller très vite et ça va permettre généralement de pouvoir optimiser ta plus-value optimiser gagner plus derrière alors c'est vrai que on en reparlera tout à l'heure mais il va y avoir de l'imposition par rapport à ça mais surtout c'est important de bien tout intégré dedans il ya certains éléments si le notaire ne sait pas que tu as fait venir un géomètre ou il ne sait pas que tu as fait certains enfin que tu as versé certaines sommes au moment de l'achat il pourra pas les inventer donc c'est important que tu saches ce que tu dois dire à ton notaire alors faire attention quand même par rapport à ça parce qu'il ya trois pièges importants à éviter il ya un premier piège avec certains travaux qui ne sont pas déductibles voilà quand tu fais ton prix d'achat tu dis ben voilà moi j'ai acheté 100 000 euros j'ai fait 50 000 euros de travaux mais même si tu n'as fait 50 mille euros de travaux peut-être que tu peux pas en compter 50 mille peut-être que tu vas pouvoir en compter que 15 mille vingt mille vingt cinq mille en fonction de la nature des travaux mais ça ça fera l'objet d'une vidéo complémentaire ensuite il va y avoir l'abattement pour la durée de détention voilà suivant depuis combien de temps tu es propriétaire du bien eh bien tu vas avoir un abattement par rapport à ça en faisant très attention parce que le calcul de la plus-value de l'imposition sur la plus-value se fait à la fois sur l'impôt sur le revenu et en même temps sur les prélèvements sociaux et le calcul n'est pas le même donc c'est pas un taux fixe tu peux pas te dire maintien avec la durée de détention j'ai tant en moins voilà donc là pour ça je vais te faire une vidéo complémentaire également pour vraiment détailler tout ça parce que c'est un sujet vraiment à part entière et il y a une taxe supplémentaire qui est souvent oubliée notamment sur les grosses plus-values donc si tu fais une plus-value élevée une plus-value supérieure à 50 000 euros il y a une taxe supplémentaire qui sera à payer donc faire attention à ça il y a des petites astuces pour déroger à ça également donc là encore je te ferai des vidéos complémentaires donc tu vois l'intérêt de t'abonner pour vraiment de rien louper de cette chaîne maintenant par rapport à la plus-value au calcul de la plus-value quelque chose qui freine beaucoup de monde eh bien c'est justement l'imposition sur la plus-value pour ça j'ai un cadeau pour toi tu cliques ici tu as une vidéo complémentaire où j'aborde en détail cette astuce pour réduire l'impôt sur la plus-value c'est cadeau et je te dis à tout de suite dans cette vidéo si tu cliques